Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier avis lecture sur ma chaîne. Il va s'agir d'un avis qui regroupe globalement mes lectures du mois de juin. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter mes lectures effectuées sur le début du mois de juin et ensuite on va s'attacher aux lectures qui datent à peu près d'une semaine dix jours qui rentrent donc dans le cadre du challenge Paye ton slip de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Allez, on commence tout de suite. Premier roman que je vous présente pour cet avis lecture, il s'agit de Broadway Limited, le tome 3 avec le sous-titre Un thé avec Grace Kelly de Malika Ferdjouk. Il s'agit donc du tome 3 qui conclut cette trilogie, publiée à l'école des loisirs dans la collection Medium+. Si vous ne connaissez pas cette saga, il s'agit d'une histoire qui se situe juste après la seconde guerre mondiale donc fin des années 40, début des années 50 et on se trouve dans la pension giboulée, une pension qui est située à New York et qui est une pension normalement exclusivement réservée aux jeunes filles. Sauf que dans le tome 1 va arriver Jocelyn, un jeune garçon, enfin un jeune homme plutôt, français qui va arriver sur un malentendu. Je vous laisserai découvrir pourquoi si ça vous intrigue. Donc sans trop vous en dire vu qu'on est sur le tome 3 qui conclut cette série, sachez que c'est une série très drôle dans laquelle on va suivre l'ensemble des pensionnaires de la pension giboulée mais pas que, on va suivre également par exemple l'horlogeuse, la dame qui fait la cuisine, les petits amis des pensionnaires, etc. Donc autant vous dire que ça fait toute une flopée de personnages pour vous dire au début de chaque tome on a un rappel. On a un rappel des personnages qui vont intervenir dans l'histoire. Chaque personnage a son petit rôle à jouer, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans cette série, c'est ça que j'aime beaucoup. Comme dans tous les romans de Maïka Ferjouk, c'est très bien écrit, c'est très intelligent. Il y a de l'humour, oui, mais pas seulement, c'est fin, c'est délicat. On mène des réflexions assez profondes, on est ici après la seconde guerre mondiale donc on va évoquer par exemple le syndrome du stress post-traumatique de certains soldats. On va parler également des questions de deuil. C'est vraiment des romans qui, même s'ils ont cette connotation jeunesse du fait d'être publiés à l'école des loisirs, sont accessibles à tous. L'école des loisirs, c'est une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Quand j'étais petite à l'école, j'étais abonnée, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs il me semble que ça existe encore. On pouvait s'abonner et recevoir, il me semble, trois ou quatre fois dans l'année, il me semble que c'était ça, une fois par trimestre, un roman de l'école des loisirs. C'est une maison d'édition qui publie des romans de grande qualité et donc comme je vous le dis, même si c'est étiqueté jeunesse, vraiment n'ayez pas peur si vous vous êtes rebuté par cette étiquette. Surtout, vraiment n'ayez pas peur, vous pouvez foncer les yeux fermés sur les romans de l'école des loisirs en général dans la collection Medium Plus et en particulier quand il s'agit de Malika Ferdjouk. C'est fait avec beaucoup d'intelligence, c'est très émouvant, bien équilibré. On s'y perd un peu dans les personnages, mais ne vous inquiétez pas, quand vous arrivez à la fin du tome 3, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser depuis le tome 1 et surtout les histoires de chaque personnage, tous les personnages que je vous ai montrés là dans la liste, on aura les réponses et la conclusion à chacune de leur histoire. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez foncer les yeux fermés pour cette saga. Le tome 1 et 2 sont disponibles en poche, donc voilà, vous pouvez les prendre en poche pour tester. Mais vraiment, si vous posez encore la question, n'hésitez plus, c'est une vraie pépite cette saga. Deuxième lecture de mon adjoint, il s'agit de Whispers Underground de Ben Arunovich, qui est donc le tome 3 de la série Rivers of London, Les rivières de Londres en français, parce qu'il me semble qu'on est à peu près à jour sur les traductions de cette saga. Alors, on est sur un tome 3, je vais vous parler d'abord de la série dans son ensemble avant de revenir sur ce tome en particulier. Donc dans Les rivières de Londres, on suit Pete Grant, il me semble que c'est Pete, c'est ça, en tout cas c'est Grant, son famille c'est Grant, c'est sûr, qui est un policier de la police metropolitan à Londres, donc de la mat, c'est un policier, tout ce qu'il y a de plus normal, en tout cas en apparence, jusqu'au jour où il rencontre Nightingale, et en fait ce Nightingale, c'est un magicien qui possède sa propre unité de police un petit peu cachée dans l'ombre de la mat, qui a pour mission d'enquêter sur les crimes surnaturels, ou en tout cas qui ont quelque chose d'un peu étrange ou un petit peu obscur à Londres. Et quand Nightingale va rencontrer Grant, il va se rendre compte que Grant a la capacité de voir ce qu'on appelle le vestigia, et donc la capacité de Grant veut dire qu'il a la capacité aussi de devenir magicien comme Nightingale, donc Nightingale va le recruter et Grant va se retrouver à faire en quelque sorte la liaison entre la partie magique de la police et la partie standard, entre guillemets. Donc il s'agit réellement de romans policiers, mais ce sont des romans qui sont pleins d'humour, c'est un humour très très anglais, moi j'aime beaucoup, vraiment c'est un style qui me correspond bien. La plume de Ben Aronovich est très agréable, franchement ça se lit en général très vite, c'est des romans assez courts de moins de 400 pages, globalement en tout cas jusqu'ici ce tome 3. Pour vous en dire un peu plus sur ce tome 3, justement comme son titre l'indique, Whispers on the Ground, ça va se situer dans le métro, donc sous Londres, même sous le métro d'ailleurs. En fait, Pete Grant va enquêter sur tout d'abord des apparitions de fantômes, ou en tout cas ce qui semble être des fantômes dans le métro. Et on suit également le fil conducteur de cette série, c'est-à-dire l'enquête de Grant et de Nightingale pour retrouver entre guillemets le grand méchant. Je ne vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas la saga. Mais donc voilà, ce qui permet aussi de répondre à la question est-ce qu'on peut les lire indépendamment ? Oui, vous pouvez. Chaque enquête, en tout cas qui a rapport avec le titre du tome en question, se termine en un tome à chaque fois. Mais par contre, il y a quand même un fil conducteur important. D'une part, l'évolution des relations entre les personnages qui sont assez importantes. D'autre part, la formation de Grant en tant que magicien à parentir, parce que là pour l'instant, il n'est encore qu'un apprenti. Et enfin, comme je vous le disais, c'est la poursuite du grand méchant qui quand même prend une certaine place. Même si là, il passe un petit peu à l'arrière-plan, contrairement au tome 2, ça reste important. Donc si vous ne voulez pas être perdu de ce côté-là, il vaut mieux aller lire dans l'ordre. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, pourquoi pas, essayez Les Rivières de Londres. Et dernier, non, avant-dernier, pardon, avant-dernière lecture faite hors du challenge et non des moindres, mon gros coup de cœur de ce mois de juin, Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman, traduit en français sous le titre De bons présages. C'est un roman qui date un petit peu. Moi, j'avais commencé par voir la série il y a deux ans. C'est une série produite et diffusée par Amazon Prime Video avec David Tennant et Michael Sheen donc juste pour les acteurs foncés, ça vaut le coup. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit bon ben, comme j'ai vu la série, je ne vais pas forcément lire le livre parce que j'aime bien faire l'inverse, c'est-à-dire lire le livre et ensuite regarder l'adaptation. Mais quand je regarde l'adaptation, en général, en premier, le livre a tendance à un peu tomber aux oubliettes. Mais là, quand je suis tombée dessus en charity shop, je me suis dit pour deux livres, au pire, ce n'est pas très grave, je l'achète Neil Gaiman notamment est un de mes auteurs préférés. Pour vous expliquer de quoi ça parle, alors, on est donc sur l'histoire de Aziraphale et Crowley qui a été traduit par Rampa en français qui sont respectivement un ange et un démon. Ils vivent sur Terre depuis quasiment la création et ils ont été, comment dire, ils sont chacun au service de leurs patrons respectifs, donc le paradis et l'enfer. Et le paradis et l'enfer, se sont entre guillemets entendus, ou en tout cas, il a été écrit il y a très longtemps, qu'il y aurait l'apocalypse et donc, en fait, chacun de ces deux agents, donc l'ange et le démon, ont un rôle à jouer dans l'apocalypse pour s'assurer que son camp va gagner. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ils vivent sur Terre depuis très longtemps et en fait, ils se sont attachés à leur petite vie sur Terre. Aziraphale, l'ange par exemple, tient une librairie de livres anciens, il aime le bon vin, il aime bien manger, il a des petits costumes en tweed, voilà, il a une petite vie tranquille. Et Crowley, le démon, lui aussi aime beaucoup sa vie, il adore la musique par exemple, les belles voitures, il aime rouler vite, etc., il a un très bel appartement. Donc, ils sont chacun très attachés à leur vie sur Terre et ils ne veulent surtout pas que l'apocalypse vienne perturber tout ça. Ils sont quand même censés tout faire pour s'assurer que l'apocalypse survienne et que leur camp gagne. L'apocalypse, il faut savoir, elle sera amenée par l'arrivée de l'antéchrist qui est le fils du diable ainsi que par les quatre cavaliers bien nommés de l'apocalypse. Sauf que, donc, le but de Aziraphale et Crowley c'est de sauvegarder leur vie sur Terre. Vous vous doutez bien si vous connaissez un minimum Terry Pratchett et Neil Gaiman que ça ne peut pas être si simple que ça, qu'ils ne peuvent pas arrêter l'apocalypse d'un claquement de doigts. Il va forcément y avoir plein de retournements, il va y avoir des malentendus, c'est très très drôle mais pas que, c'est vraiment très bien écrit, c'est très intelligent, c'est émouvant par certains côtés. Il y a une réflexion assez profonde sur les questions comme la pollution ou la guerre, la violence mais aussi la place de la religion ou encore le rôle de l'amitié. C'est quelque chose qui est récurrent notamment chez Neil Gaiman. Aussi, il me semble, chez Pratchett mais comme je connais moins son oeuvre, je ne peux pas en être certaine. En tout cas, chez Gaiman, les enfants ont souvent un rôle à jouer et les relations d'amitié chez les enfants sont importantes. Il écrit toujours très bien ses personnages d'enfants. Il y a vraiment un bel équilibre, on sent qu'il a une compréhension assez fine de ce que c'est que d'être un enfant, de se poser des questions, de vouloir grandir, de se chercher dans sa place dans le monde, etc. Donc ça, c'est très bien retranscrit dans ce livre. Donc vraiment, foncez. C'est donc un tome unique qui se lit, il fait 400 pages et ce n'est pas forcément écrit très gros mais ça se lit très très bien. Moi personnellement, je l'ai lu je crois en deux soirs, quelque chose comme ça. à savoir qu'une saison 2 de la série est prévue. Alors la saison 1 suit le roman et s'arrêtait donc avec la fin du roman mais ils ont prévu une saison 2. Je ne sais pas si elle va se extrapoler certains aspects du roman, si on va s'attacher à d'autres personnages, est-ce qu'on va revenir en arrière, je ne sais pas du tout mais en tout cas Nir Gehman travaille dessus donc moi je lui fais entièrement confiance, c'est pour moi un gage de qualité. Dernier livre avant qu'on passe à mes lectures du challenge, c'est un livre que je n'ai pas avec moi et pour cause je m'en suis débarrassée. C'est très rare que je me débarrasse d'un livre juste après l'avoir lu en général il passe un petit peu de temps dans ma bibliothèque avant que éventuellement je le donne ou je le mette en boîte à livres mais là non il a fait directement pile à lire, lecture, je m'en débarrasse. Il n'est pas passé par la case étagère entre guillemets. Il s'agit de I'll keep you safe de Peter May qui a été traduit en français mais je n'ai plus le titre je vous le remettrai en barre d'info. Alors pour vous expliquer pourquoi je me suis débarrassée de ce livre aussi vite il faut que je revienne un tout petit peu en arrière sur ma lecture il y a quelques années de la trilogie écossaise de Peter May qui commence en anglais par The Black House qui avait été pour moi plus qu'un coup de coeur presque une révélation en termes de thrillers dans le sens où je pense que je ne relirai jamais de livre comme The Black House qui m'a menée par le bout du nez de bout en bout la série a une place pour moi toute particulière je vous la recommande vivement vraiment la trilogie écossaise si vous voulez du bon thriller foncé on est dans l'île de Lewis & Harris donc dans les ébris d'extérieur en Ecosse donc dans un décor magistral très noir très sombre très inhospitalier mais qui colle parfaitement avec les personnages et les histoires créées par Peter May et donc dans A Keep You Safe on est dans ce même décor de Lewis & Harris et elle a aussi pour point commun avec la trilogie originale de mettre en scène ou en tout cas de prétendre mettre en scène un élément important de la culture écossaise je m'explique dans la trilogie originale par exemple on évoquait les Chasmines c'est à dire les pièces d'échiquier qui ont été retrouvées sur Lewis il y a maintenant il me semble une petite vingtaine d'années et qui sont des pièces d'échiquier qui datent du Moyen-Âge et qui avaient été taillées dans il me semble de l'ivoire de Morse si je ne me trompe pas et qui donc ont une valeur inestimable à la fois historique et culturelle et qui sont un des plus grands trésors du patrimoine écossais ça avait une importance pour l'histoire une thématique de la culture écossaise et ça faisait que ces histoires ces intrigues n'auraient pas pu se dérouler ailleurs que dans les hébrides extérieurs maintenant un keep you safe a voulu je vais vous expliquer pourquoi je dis voulu faire la même chose sauf que évidemment si je vous en parle c'est que ça n'a pas marché dans un keep you safe on suit Niamh et Roare qui sont deux trentenaires il me semble qui viennent de Harris et qui ont fondé leur entreprise de fabrication de tweed le tweed vous connaissez peut-être c'est justement pour ça que Harris est très très connu très réputé pour le Harris tweed c'est un tissu qui est connu dans le monde entier et donc Niamh et Roare vont créer leur propre entreprise qui fait concurrence à la célèbre entreprise Harris tweed c'est le début et en fait ils vont aller là je ne vous spoil pas c'est dans le résumé ils vont aller à Paris pour la fashion week je crois ou en tout cas pour mettre en avant leur tissu et Niamh va voir sous ses yeux Roare mourir dans l'explosion d'une voiture elle va revenir donc sur Harris et l'enquête va suivre son cours ce roman m'a posé problème et je dis réellement posé problème pour plusieurs raisons la première en fait et ça va être vrai pour chaque chaque raison chaque problème c'est que tout ce que j'avais apprécié dans la trilogie écossaise là je l'ai détesté dans ce livre vous allez vite comprendre pourquoi première raison dans la trilogie écossaise j'avais adoré le traitement des personnages c'est à dire que tous les personnages avaient beaucoup de profondeur il y avait à chaque fois une question de mémoire ou en tout cas de relation au passé qui était centrale dans l'intrigue et qui donnait au personnage beaucoup de densité et beaucoup d'humanité et bien là c'est tout l'inverse et en fait j'ai vite compris pourquoi c'était tout l'inverse c'est que dans la trilogie originale Pete May s'était centré sur des hommes en quasi totalité tandis que là dans un keep you safe il a voulu peut-être pour élargir son public ou pour moderniser ses romans je ne sais pas il a voulu avoir recours à des personnages féminins quasiment dans la quasi totalité et ça n'a pas marché du tout mais du tout c'est à dire qu'il ne sait pas faire ses personnages féminins dans ce livre sont de deux ordres elles sont soit plates insipides et font partie du décor soit elles sont hystériques mais il n'y a pas de juste milieu il n'y a pas de profondeur on est vraiment dans le cliché à 100% dans la caricature deuxième reproche que je fais à ce livre ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à propos du tweed c'est qu'on pourrait penser durant une bonne partie du roman peut-être la première moitié que le tweed est au coeur de l'histoire et que c'est pour ça que l'intrigue n'aurait pas pu se dérouler dans d'autres circonstances ou dans un autre endroit que Harris mais pas du tout pas du tout c'est simplement un prétexte peut-être pour accrocher le public qui avait apprécié la première trilogie mais en tout cas c'est réellement un prétexte ça ne sert en rien l'histoire dernière critique qui est peut-être la plus grave à mes yeux et qui rejoint la première c'est que comme pour la première raison je pense Peter May a voulu moderniser ses romans et attirer un public plus large il a voulu inclure de la représentation dans son roman sauf qu'il l'a fait de manière très maladroite c'est à dire qu'il y a plusieurs personnages LGBTQ plus dans ce roman mais pour moi c'est très caricatural les réactions des autres personnages aussi sont très caricaturales et très maladroites maintenant si ça avait été seulement maladroit c'est pas grave j'aurais pu le pardonner sauf que là et ça va peut-être vous spoiler mais pas tant que ça et au pire vous sautez quand vous verrez un autre livre dans mes mains vous saurez vous pouvez recommencer la vidéo la question de l'identité des personnes de leur sexualité est en fait au coeur de la résolution du roman dans le sens où ça fait partie du twist et du pourquoi du roman et pour moi ça c'est un problème la sexualité d'une personne ne peut pas être la grosse révélation finale qui explique pourquoi le grand méchant a été méchant c'est à dire que ça à la limite dans les années encore 90 peut-être début 2000 ça pouvait passer c'était encore peut-être pas acceptable mais en tout cas c'était accepté sauf que de nos jours sachant que ce roman date je ne sais plus de 2016 ou 2018 mais bref très récemment et bien non c'est plus possible en tout cas avec moi ça ne passe pas je ne sais pas ce que vous vous en pensez peut-être que vous aurez un avis tout autre mais pour moi ce n'est plus possible de nos jours et c'est vraiment ce qui a fini de trancher mon avis sur ce livre ce livre n'est pas seulement pas très bon il est problématique pour ces raisons là surtout si les thématiques de la place de la femme et de la représentation des personnes LGBTQ plus vous touchent ou vous importent et bien franchement n'allez pas n'allez pas vers ce roman vous serez très déçus et ça risque de vous dégoûter de l'auteur de manière générale pour ma part comme je vous le disais dans ma pile à lire la semaine dernière mon dernier essai avec Peter May ça sera Coffin Road et si ça ne marche pas mieux et bien écoutez ça sera tant pis je m'arrêterai là et je ne garderai que la trilogie écossaise qui pour le coup elle restera toujours une très bonne lecture et je me dépêche parce que je vois leur tourner on passe à mes lectures effectuées dans le cadre du challenge Payton Slip première lecture il s'agit de Gattaca de Franck Thillier qui est le deuxième tome de l'intégrale qui porte sur les enquêtes communes de Charcot et Nebel Charcot et Nebel qui sont des personnages récurrents chez Thillier ici donc dans Gattaca on se situe un an après le syndrome E sans vous spoiler le syndrome E à la fin du premier tome il se produit un drame ça fait un peu cliffhanger ça intervient vraiment dans les deux dernières pages il me semble du roman un drame qui va affecter pour toujours la vie de Charcot et Nebel mais notamment celle de Lucie donc de Nebel et donc dans Gattaca on se situe un an après Charcot et Nebel ne se parlent plus ne se fréquentent plus Lucie a quitté son emploi dans la police Charcot lui est toujours dans la police mais il a demandé à revenir à être dégradé en quelque sorte et à revenir dans son premier emploi plutôt que son poste haut placé de profiler qu'il avait dans les tomes précédents donc dans ce tome on va chercher à comprendre ce qui a mené au drame du premier tome et en parallèle même si au final les deux enquêtes vont se rejoindre en parallèle on va suivre une enquête je ne vous en dis pas trop qui porte sur la génétique nos origines et qui a comme point de départ un crime qui va être commis dans un centre d'études des primates voilà je ne vous en dis pas plus parce que moi je ne savais pas du tout quelle était la thématique abordée dans ce roman et je pense que c'est comme ça qu'il faut rentrer dans ce roman comme toujours c'est lié le côté scientifique et omniprésent mais ce n'est pas du tout compliqué à suivre c'est très bien fait il explique dans son poste face qu'il a simplifié évidemment certaines choses mais qu'il a cherché à rester cohérent c'est très bien mené comme toujours ça se lit très très vite moi je l'ai lu en deux jours et demi les 500 pages je ne les ai pas vus passer c'est fluide on s'attache beaucoup aux personnages Charcot et Nebel sont des personnages que j'aime assez on sent vraiment qu'il y a une évolution depuis les premiers tilliers même si j'aime beaucoup Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de Mial par exemple ils commencent à dater un peu et ça se sent par certains côtés ça a mal vieilli sur certaines questions tandis que là on est je crois en 2010 ou 2011 et on sent déjà qu'il y a vraiment du progrès sur certains points donc voilà si vous aimez les thrillers à connotation scientifique et si vous ne connaissez pas encore les Charcot et Nebel écoutez foncez c'est vraiment très bon et je pense que je ne vais pas trop trop traîner à lire Atomka deuxième lecture effectuée dans le cadre du challenge Nine Perfect Strangers de Liam Moriarty comme vous le voyez qui se passe dans une très très belle maison au coeur de l'Australie avec une belle piscine voilà dans un coin un peu perdu il va être question ici d'une retraite spirituelle qui est destinée à des gens par exemple qui souffrent de dépression ou d'anxiété qui ont besoin de guérir d'une addiction ou qui ont besoin de perdre du poids ce genre de choses c'est une retraite spirituelle très très exclusive dans le sens où elle coûte cher elle est réservée à vraiment un petit nombre et sa gérante ou en tout cas sa créatrice est très mystérieuse on en sait peu sur elle on sait aussi peu de choses sur les personnages donc les neuf parfaits étrangers du titre on ne sait pas pourquoi ils sont là est-ce qu'ils ont quelque chose en commun est-ce que leur présence leur réunion est due au hasard on ne le sait pas du tout et en fait c'est ce qui m'a un peu déstabilisé dans ce roman c'est qu'il fait 450 pages et au final sur plus de 200 pages il me semble on a du mal à voir où on va en fait on a une alternance des points de vue donc de tous ces personnages et de la gérante et à chaque fois on nous saupoudre des informations sur tel ou tel personnage mais on met beaucoup de temps à comprendre ce qu'ils font là quelles sont réellement les raisons qu'ils ont poussé à effectuer cette retraite ce n'est pas mon préféré de Leon Moriarty Big Little Lies restera je pense mon préféré celui-là je n'ai pas vraiment eu le twist que j'attendais donc je n'ai pas vraiment été déçue ça reste une bonne lecture parce que la plume de Leon Moriarty est toujours très agréable à lire très efficace avec un peu une pointe d'humour ou en tout cas d'ironie les personnages sont assez bien assez bien dressés mais voilà je suis arrivée à la fin j'ai fait mes livres je me suis dit est-ce que j'ai raté quelque chose est-ce qu'il y a eu réellement un twist donc je suis allée chercher sur internet et quand j'ai vu ce qui était censé le twist j'ai dit ah oui d'accord bon bah c'est tout c'est à dire que oui ça m'avait un peu surpris mais ça ne m'avait pas non plus ni retourné le cerveau ni fait pleurer ni quoi que ce soit voilà c'était un peu sans plus je n'ai pas les thrillers très 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 dense ou très violent ou très noir là-dedans il n'y a vraiment rien de ça c'est même plus d'ailleurs c'est pas franchement un thriller du tout c'est plus un roman noir toute dernière lecture il s'agit de The Lost Apothecary de Sarah Panna c'est un thème unique et c'est un premier roman c'est un livre qui fait 250 pages il me semble oui c'est ça et il a les défauts et les avantages d'être un thème unique de 250 pages je vous en parle tout de suite alors on suit comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière une double temporalité d'un côté on est au 18ème siècle à Londres avec une apothicaire et là je ne vous spoil rien cette apothicaire elle a pour spécialité de ne servir de ne préparer des potions des décoctions etc que pour des femmes et ensuite de nos jours on suit Caroline là encore je ne vous spoil rien Caroline est à Londres elle était là pour un voyage pour son anniversaire de mariage avec son mari sauf qu'elle a découvert que son mari lui était infidèle et elle est décidée de venir quand même de profiter de ce voyage pour surtout faire le point sur leur relation Caroline va trouver un objet qui va la mener à enquêter sur ce qui s'est passé au 18ème je m'en arrête là pour le résumer ce n'est pas là encore un thriller ou un polar du tout c'est plutôt un roman noir qui est très intéressant dans le sens où on voit vraiment la condition féminine à la fois au 18ème et de nos jours maintenant comme je vous le disais tout à l'heure il a le défaut et les qualités d'un roman de 250 pages qui se termine en terminique c'est à dire qu'on va assez vite ce n'est pas très profond on aborde pas mal de choses mais sans jamais les creuser c'est un peu dommage mais ça se lit bien c'est franchement bien écrit ce qui est agréable c'est qu'on sent la différence dans l'écriture entre le 18ème et nos jours c'est pas en termes de difficultés loin de là vous n'aurez pas de problème si vous lisez en anglais vous n'aurez pas de problème à lire la partie qui se passe dans le passé mais on sent quand même une différence de ton entre les deux personnages à travers les époques donc voilà je vous le recommande si vous aimez les fictions historiques avec une touche de noir et surtout les histoires de femmes donc on s'arrête là pour cette avis lecture qui est ma foi bien trop long surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et surtout si vous avez lu un de ses livres j'aimerais avoir vos retours notamment si vous avez déjà lu du Peter May et forcément si vous avez déjà lu un keep you safe je voudrais avoir votre avis si vous n'êtes pas du même avis que moi vraiment ça m'intéresse j'aimerais beaucoup en discuter avec vous voilà donc n'hésitez pas à commenter ou à liker cette vidéo si ça vous a plu et puis à vous abonner ça m'encouragera à continuer moi d'ici là je vous dis un grand merci je vous dis à bientôt et ciao ciao